bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve enfin pour faire le bullet journal du mois de décembre vous vous en rappelez peut-être si vous avez suivi ma vidéo du mois de novembre au mois de novembre j'avais choisi d'axer mon thème sur un côté assez automne et en rapport avec le nano reboot qui est un challenge d'écriture d'où la machine à écrire cette fois ci comme on passe à une période de noël j'ai choisi un thème totalement dans le l'univers de la saison c'est à dire le noël et l'hiver et j'ai décidé de me faire plaisir puisqu'on va faire quelque chose de totalement dingue très franchement j'espère que cette vidéo ne sera pas un gros fail puisque c'est vraiment un test que je m'apprête à faire comme vous pouvez le voir j'ai déjà séparé cette page ci et celle ci afin de faire le petit test donc dont je vais vous parler j'espère vraiment que ça ira parce que si ça ne va pas je vais être assez embêté sachant qu'en plus j'ai fait déjà les weekly il m'en reste un à faire avec vous vous l'avez peut-être vu cette page ci est différente tout simplement parce que j'avais traversé par rapport à l'illustration que j'avais fait ici et que vous avez pu découvrir sur instagram mais voilà c'est le jeu mais on va ici passer surtout au bullet journal du mois de décembre et comme vous l'avez vu on a deux pages blanches ce qui est assez étonnant parce que d'habitude il ya une page blanche et on enchaîne direct sur les weekly là les deux pages vont me servir à faire la couverture que vous allez voir comme je sais que ce que je m'apprête à faire ne sera pas facile du tout à reproduire je vous mets comme mois de novembre des planches de dessin gratuite téléchargeable gratuitement imprimable coloriables que vous pouvez découper ensuite et utiliser pour votre bullet journal et qui reprendront le même genre d'illustration que vous verrez dans ce bulot pour cette vidéo je vais avoir besoin de matériel un petit peu spécial et j'ai déjà préparé ce dont j'ai besoin c'est assez bizarre de vous présenter ça comme ça puisque j'ai décidé du coup de faire quelque chose d'assez compliqué et de vous montrer du coup ce dont je vais avoir besoin déjà j'ai préparé mon matériel et surtout les stickers que j'allais utiliser puisque en fait j'ai acheté au mois d'octobre et de novembre des blocs de papier comme d'habitude chez action je me suis laissé tenter par trois blocs différents donc c'est ces trois blocs ci que vous pouvez voir à l'écran et qui sont des blocs spécial pour noël et l'hiver et du coup forcément en m'ayant laissé tenter il fallait que je les utilise je vous rassure tout n'est pas pour moi mais j'ai partagé avec quelques membres de ma famille et chacun s'est servi des stickers qui lui plaisait le plus et du coup j'ai déjà préparé ce qui m'intéressait pour mon illustration comme je vous le disais si vous avez envie de reproduire une illustration du même genre je vous ai mis des dessins sur une planche particulière et donc vous l'avez peut-être deviné avec les images le thème que je m'apprête à faire pour cette illustration du mois de décembre il s'agit tout simplement d'une boule de neige mais d'une boule de neige assez spéciale puisque je ne vais pas me contenter de mettre des illustrations ces illustrations nous allons les placer ici sur la deuxième page que vous venez de voir et oui c'est le petit secret de cette couverture du mois de décembre je vais me servir de la page d'avant pour faire un petit quelque chose d'assez spécial les illustrations vont venir s'insérer comme ceci et la page suivante me servira à mettre quelque chose que j'espère je pense que j'ai dit moins dix fois dans cette vidéo mais que j'espère sera vraiment très beau au niveau du résultat et je vais donc tout simplement coller ces papiers cartonnés dont ce sont des illustrations sur papier cartonné je vais les coller avec un tube de colle et on passera à la suite de ce mois de décembre voilà la partie la plus simple de ceux de cette illustration est donc terminée on va pouvoir passer à la partie plus compliquée qui va nous demander un petit peu plus de technique je viens de me munir d'un de mes outils le compas puisque vous l'avez peut-être compris je vais faire une boule à neige et du coup il va me falloir tracer un cercle au dessus de cette illustration et ensuite découper le centre pour laisser apparaître notre dessin et du coup je vais mesurer à peu près la taille de notre cercle on est à peu près à 9 cm donc on va prendre un écart de 4 cm je pense que là on est pas mal on va voir si au niveau de la taille ça passe alors comme vous l'avez vu je viens de sortir une petite pochette en plastique qui va tout simplement me servir à faire l'effet boule de neige parce que oui quand je vous dis que je vais faire une illustration boule de neige je vais faire une vraie boule de neige sur papier que je vais remplir avec des strass et des paillettes donc voilà ça va être un véritable effet c'est un véritable test du coup j'espère que ça va aller et on est bon au niveau de la taille la partie la plus délicate maintenant bien sûr va être de découper ce cercle puisqu'il va falloir que je l'enlève pour laisser la place à l'illustration et c'est là où on va rigoler si vous maîtrisez le cutter et que vous pouvez le faire avec cet outil je vous conseille de le faire pour avoir un meilleur résultat personnellement c'est un outil que je ne maîtrise mais pas du tout c'est à dire qu'à chaque fois que j'utilise un cutter sur du papier le papier se met à froncer et j'ai une horrible déchirure du coup je préfère passer mon chemin sur cet exercice mais si vous y arrivez pourquoi pas utiliser un cutter plutôt qu'un ciseau voilà on vient d'avoir notre ouverture et du coup on va passer au remplissage de notre petite pochette pour ce faire j'ai décidé d'utiliser des glitters de la marque primark ce sont des glitters biodégradables que vous pouvez utiliser dans des make-up ce que j'ai personnellement déjà fait et je trouve qu'ils sont vraiment très très bien et du coup ce sont des glitters qui je trouve tombent plutôt bien du coup on va utiliser ceux là alors bien sûr c'est le genre de matériel où vous allez en mettre partout je pense qu'avec cette quantité on peut être pas mal alors je vais laisser cette quantité j'aime plutôt bien le résultat par contre je vais faire disparaître la bulle d'air je vais sceller les ouvertures avec du scotch pour éviter que ça ne se perce et que j'en ai partout dans mon bullet journal et accessoirement dans mon sac et comme je ne vais pas spécialement pouvoir coller cet objet avec de la colle je vais le scotcher je pense qu'on est bien et du coup on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'illustration puisque pour l'instant notre boule à neige ne ressemble pas à grand chose de l'instant de l'instant de l'instant maintenant que ça c'est fait on va partir sur la base de notre boule à neige puisque là on a encore rien je me suis permis de faire les premiers traits au crayon de bois et comme vous voyez je me suis repris à deux fois puisque j'ai décidé de faire un socle un peu plus large que ce que j'avais prévu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors je vais colorier la base avec une couleur comme celle-ci pour la base de notre boule à neige j'utilise actuellement des crayons crayola que je me suis offerte ce week end ils sont des crayolas c'était un lot de 50 que j'ai trouvé tout simplement à carrefour j'avais entendu les astuces de margot en parler comme d'une gamme plutôt sympa quand on voulait débuter quand on cherchait des bons feutres et je trouve que que le rendu est plutôt pas mal sachant qu'il a vraiment largement le choix et on peut se permettre de faire tout type de dessin oui je peux vraiment faire des traits plus ou moins gros selon l'inclinaison du crayon et on 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 Et voilà, c'en est tout de cette couverture. Comme d'habitude, j'ai fait les premières semaines de weekly et nous allons passer ensemble à la semaine de Noël qui est probablement la plus importante du mois de décembre et que vous attendez sûrement tous. Vous l'avez vu dans les morceaux de cette vidéo, pas de surprise en ce qui concerne la mise en page. Je vais garder une mise en page assez simple, sauf que pour cette partie spécifique de la semaine, je vais changer. Au lieu de faire lundi-mardi et de suivre sur cette page, on va faire lundi-mardi pour laisser tout cet espace de disponible. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, on va tester une petite disposition comme ça. Et puis, bien entendu, on va mettre le calendrier ici. Hop, je vais d'abord commencer à coller les stickers. ... 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 On va donc, comme je le disais, ajouter le calendrier. J'ai décidé de faire le cadre avant, voilà, comme ça. Et du coup, on va mettre notre calendrier habituel. ... 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 que si vous avez envie, vous pouvez toujours télécharger les planches de dessin de novembre en allant sur la vidéo du bullet journal de novembre, mais aussi celle de décembre si jamais vous avez envie de vous simplifier la vie, de les imprimer, de les découper, de les colorier et de les coller dans votre bullet journal. Ils reprennent le thème que j'ai abordé dans ce plane with me de décembre. Pour rappel, c'est totalement gratuit et totalement pour vous. Vous pouvez les retrouver en lien sous la barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas si vous reproduisez ce thème à me taguer sur Instagram avec ce nom ou à ajouter le hashtag BlueHallBugeot. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre pour découvrir quelques contenus exclusifs, des créations, des dessins et aussi des hauls en story. On se retrouve là-bas très vite. Et bien entendu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce plane with me en commentaire. Un grand merci à vous qui me suivez et surtout de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais de très gros bisous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !